alors comment connecter une instance public cloud sur le vrac ovh donc ça fait suite un petit peu les autres vidéos que j'ai déjà fait à propos de proxmox vrac etc sauf que là je me suis dit je vais faire une vidéo juste pour montrer comment relier son vrac à une instance public cloud et voilà faut savoir qu'il y ait des petites limitations sur ce qu'on peut faire voilà faudrait creuser un peu plus openstack et voir ce que ovh permet donc je vais avant de montrer les schémas que j'ai fait là pour expliquer tout ça donc je me présente je m'appelle christophe je fais de l'administration système depuis quelques années depuis assez longtemps et voilà je pour les personnes qui veulent que je les aide à faire une petite infrastructure basée sur proxmox ovh public code etc je peux les aider mais en attendant tu peux t'inscrire sur mon site internet donc je retrouve le slide libremaster.com il ya un formulaire sur la page d'accueil et tu pourras suivre de temps en temps les emails que j'envoie mais uniquement si tu es intéressé par le sujet je suis pas animateur je suis pas là pour faire rire voilà c'est pas mon rôle si tu espères voir cette vidéo en espérant passer un bon moment alors certes tu peux passer un bon moment mais voilà pas spécialement pour rigoler c'est plutôt pour voir ce que je fais et vraiment éventuellement pour te donner des indices sur ce qu'il faut faire si tu préfères les vidéos de chat il ya d'autres vidéos plus appropriées et si tu trouves que la vidéo est trop lente tu peux mettre en vitesse x5 x 1,5 ça suffira attendre au moins longtemps la fin donc on repasse sur ce que je vais montrer là c'est le je me suis connecté à l'interface horizon qui est fourni par vrh et openstack pour gérer ces ces ressources de public code donc en fait j'ai sur donc j'ai un projet donc c'est un problème au sens projet openstack que j'ai créé dans lequel il ya plusieurs machines virtuelles et dans ce projet par défaut il y a le un réseau qui s'appelle ex net qui est donc qui est créé par vh dalle départ alors ne pas tirer compte du réseau orange là qu'on voit ici au milieu ça ici je pense que c'est des tests pour l'ipv6 avec ovh donc faut pas trop regarder il ya que faut regarder que le bleu et le vert alors le par défaut il ya que le bleu voilà c'est le réseau public ovh qui est fourni aux instances et les instances d'ailleurs j'ai deux instances ici qu'on crée une instance moi j'ai une instance qui s'appelle bk1 et l'autre bk4 et quand on crée une instance sur quand on commande une instance ovh elle est connectée par défaut avec une adresse ip publique sur le réseau public qui s'appelle ex net donc il ya qui est visible depuis openstack voilà donc alors tout ça c'est l'interface horizon donc ce qui permet de gérer autrement que par ligne de commande mais on va le faire en ligne de commande donc par défaut il n'y a pas le vert là donc je vais montrer comment pour comment faire pour créer pour relier le vrac au openstack public cloud donc en fait alors il faut aller dans ovh ah oui j'ai pas ouvert le donc moi j'ai un projet qui s'appelle comme ça là libadmin donc en fait on demande à ce que le vrac à que ce que ce projet là soit intégré dans le vrac qui est un id chacun un id différent de vrac une fois qu'il est connecté au vrac voilà on peut créer des réseaux on peut voilà on peut s'en servir pour connecter son projet openstack sinon avant ça ne marchera pas donc en fait je retourne ici alors on va aller en ligne de commande alors je sais que tout ça c'est un peu rapide mais voilà j'ai pas je sais pas on va dire je sais pas pour faire la vidéo pas trop longue alors en ligne de commande on peut le faire aussi on peut gérer on peut gérer ses projets openstack donc moi enfin ce que j'ai fait c'est que je me suis créé un environnement python sur mon poste de travail donc en ligne de commande et dans si j'ai chargé l'environnement python et donc maintenant j'ai j'ai accès alors dans l'environnement python on met voilà quelques package qui servent à gérer correctement tout ça donc ces packages ils sont là alors les paquets essentiels c'est cela pour openstack ensuite il y a des une fois qu'on a installé ces quatre paquets là on a des commandes disponibles openstack etc et on va avoir besoin de charger un environnement des variables d'environnement donc je vais pas trop creuser ici moi ce que je fais c'est que pour charger l'environnement alors en fait quand on va sur il semble qu'on va sur vh on peut télécharger le fichier prêt à charger je sais plus où c'est je crois que c'est là télécharger c'est ça donc en fait dans son projet public cloud on voit en bas gauche on a créé un users and roles on crée un utilisateur mais avec les droits qu'il faut ensuite en bout de ligne on clique ici et on télécharge le fichier rc openstack donc alors le fichier rc il va être je crois qu'il va contenir une zone qui sera définie à l'intérieur je sais pas la zone enfin la région openstack je sais plus trop je reviens on est en ligne de commande openrc on charge le fichier ici et alors moi je me suis écrit un fichier que quand je le charge il me demande le mot de passe donc je tape le mot de passe et ensuite j'ai accès au reste donc alors je sais que je détaille pas tout mais voilà c'est pas forcément le but c'est de montrer globalement comment comment il faut faire donc une fois que j'ai ça je spécifie dans quelle région je veux agir et je demande à lister les réseaux parce que j'ai tapé openstack donc ensuite network pour gérer les réseaux ensuite la région de 1 je liste et que les réseaux internes donc normalement il n'y en a qu'un sauf que la ovh je pense qu'ils font des tests parce qu'il n'y avait pas ça il n'y a pas ça sur tous les projets donc par défaut il n'y a rien même par défaut il n'y a rien c'est juste là je l'ai déjà créé quand on crée donc d'abord on a besoin de créer le réseau alors pour créer un réseau on tape cette commande là au lieu de mettre liste à la fin on tape create ensuite on on tape on tape moins moins provider network donc là on spécifie que c'est un vrac je pense que derrière sur vh voilà il y a le fait d'avoir dit que je mets le vrac là ça ouvre la possibilité de faire ça de se connecter au réseau ça bifurque sur le réseau privé physique et on lui met le l'ID donc en fait je pense que c'est l'équivalent de ce qu'on a fait sur Poxmox qu'on crée la zone et le vlan dedans donc ça fait tout ça d'un coup et ça met à disposition du coup un réseau un nouveau réseau qui sera disponible pour les instances on lui donne un nom donc moi je lui avais mis comme ça vlan 3 heuuu 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 j'ai un autre parce que j'ai mis un autre nom en plus je pense que j'ai dû me tromper là heuuu heuu on va essayer ah 4 ah bah ça marche donc on met le donc du coup bah du coup j'en ai fait un autre j'enlèverai après donc on fait ça donc on a un autre réseau qui est apparu et il vient juste apparaître sur mon écran en rouge donc voilà on crée un réseau comme ça donc c'est en fait c'est comme une zone donc à l'intérieur il faut créer des sous réseaux donc donc pour créer un sous réseau donc alors je vais rester sur je pense sur VLAN VLAN 3 pour créer un sous réseau il y a une commande donc au lieu de mettre network au début ici on met subnet on est toujours dans la même région DE1 on lui donne un voilà qu'est le range du sous réseau là alors il faut que ce soit le même range que l'on a mis sur PROX MOX mais il faut pas que ce soit alors ensuite on est obligé de mettre une zone d'allocation de l'adresse IP même si on se sert pas du DHCP parce que quand on met pas je crois que ça marche pas donc par défaut on peut utiliser le DHCP si le DHCP est en route il servira des adresses de ce range là quand on met un range les deux premières adresses vont être occupées par DHCP donc il donnera pas les deux premières mais sinon le reste il peut l'allouer de manière dynamique où on peut fixer par la suite on peut fixer les adresses IP c'est pour ça que je laisse de la place donc voilà on lui dit dans quelle zone c'est dans quel réseau OpenStack c'est donc là je vais pas le faire parce qu'il est déjà créé d'ailleurs on peut lister on peut lister le les sous-réseau comme ça donc c'est pareil subnet on liste voilà j'en ai un là et quand on va sur l'interface on peut le retrouver aussi on va sur Network on clique alors on clique sur celui-là d'ailleurs il a listé ici c'est pas ça que je voulais faire c'est ici donc on peut montrer les informations précises avec la commande show avec la commande show on met la id ensuite voilà donc le range pour les allocations dynamiques il faut toujours le mettre il faut qu'il soit différent pour chaque euh pour chaque projet région OpenStack il faut que ce soit différent à chaque fois on peut pas croiser parce que j'ai essayé on peut pas croiser euh on peut pas avoir plusieurs fois le même range et espérer que le DHCP réponde à autre part le DHCP il est filtré il passe pas entre les régions entre les projets ça marche pas euh tout est filtré donc euh ça sert à rien on met le euh la passerelle s'il y en a une dans le sous-réseau mais il l'a peut-être pas forcément euh le DHCP voilà si on décide d'avoir un DHCP interne euh voilà on est pas bougé le 2m on peut fixer les adresses une par une alors d'ailleurs euh là ce qu'on va faire c'est que je vais fixer une adresse on va faire l'exemple avec une machine virtuelle donc je suis connecté sur une machine virtuelle en dessous là on voit que euh j'ai une deuxième interface qui est connectée alors je sais plus où elle est connectée on peut lister les les ports c'est-à-dire les voilà les connexions des machines virtuelles au sous-réseau alors euh là j'ai perdu mon mémo euh euh donc pour lister les ports il y a une autre commande donc c'est de toute façon on remplace subnet par port et on peut lister les interconnexions donc il y en a deux et c'est ce qu'on voit ici sur le dessin quand on va sur network topologie on peut voir qu'il y a une euh voilà donc ça s'affiche donc le deuxième trait vert qui va de là à là voilà donc faut pas regarder ce qui est orange c'est des tests OVH euh voilà seulement il y a un petit souci c'est que euh donc il faudra que je configure l'adresse IP euh statiquement parce que le DHCP euh euh que j'avais mis et bien il veut pas il veut pas il veut pas marcher en fait qu'on on peut on peut regarder euh donc si on regarde les informations du sous-réseau en question on voit que normalement il y a un DHCP il attribue les adresses de là à là mais normalement on peut lui mettre une adresse IP et on peut fixer une adresse je pense qu'il a pas pris euh il y a un il y a un micmac dans la configuration derrière et il arrive pas à démarrer parce qu'il est perdu comme j'ai fait plein de tests ce que je vais faire c'est que je vais effacer le port que j'ai mis je vais le remettre parce que je vois pas d'autres solutions euh donc tout à l'heure j'ai donc pour effacer un port euh je sais plus comment on fait on va essayer delete et on va mettre l'ID donc c'est celui-là qu'on va effacer donc je vais arracher le câble euh et là je sais pas trop euh ah ça y est il lui a arraché euh il lui a arraché des mains donc on va recréer un il y a rien c'est que je vois ce qu'il a rechangé le donc créer un port donc j'ai euh donc on en ligne de commande pour attacher une machine virtuelle donc on tape euh ça se passe au niveau du serveur en fait on peut le faire en plusieurs fois mais quand on fait ça ça va tout faire d'un coup ça va créer le port faire la connexion affecter l'IP euh euh donc 10 3 j'y dis combien 2 4 et du coup je sais plus 10 3 2 4 et on lui indique que il faut lui indiquer ça lib qu'est-ce que j'ai mis ? non VLAN le nom du réseau sur lequel il va être connecté euh alors du coup il n'y a pas des gueules là il doit manquer des trucs là ah et qu'un donc là il lance plusieurs commandes derrière qui est toujours là et voilà ah bah il refonctionne le DHCP tout à l'heure ça bloquait donc là il m'a mis une IP en fonction voilà de ce que je lui ai donné avant et je sais pas si ça marche non 19 voilà donc ça ping dans le vrac alors le truc c'est que euh le vrac là qu'on voit pas le vrac le les ports filtre uniquement les IP qui passent ici et uniquement pour euh faire du c'est pas pour faire on peut pas faire du on peut pas faire du routage au travers de ça là ça m'a ça marche pas j'ai essayé ça marche pas donc si on utilise euh comme ce qui est le cas pour moi une euh machine virtuelle openstack pour faire un une passerelle VPN il faut activer le NAT pour ressortir dans le vrac avec l'adresse IP du euh de la VM sinon euh ben sinon ça marche pas et il doit y avoir des moyens plus avancés de faire du routage mais euh voilà tel que cela c'est pas prévu pour faire du routage comme je voulais faire bon c'est un peu dommage c'est un peu euh mais voilà donc on a réussi à connecter au au vrac et euh je rappelle là voilà donc euh donc euh donc les vidéos je les enregistre au fur et à mesure que je les fais un peu donc voilà c'est un peu décousu par moments mais c'est pas évident à préparer euh donc ouais donc je te rappelle que j'ai un libre j'ai un un site libremaster.com tu peux t'inscrire pour savoir ton temps un email et ton courant des vidéos ou si ça t'intéresse globalement de me suivre si t'es arrivé jusque là jusqu'à la fin de la vidéo tant mieux ça veut dire que tu es intéressé voilà bon je suis pas informateur tu vois c'est pas pas évident d'expliquer euh les détails et les problèmes surtout et surtout que là j'ai eu un problème avec le DHCP qui voulait pas redémarrer et il a fini par le faire bon je sais pas j'ai peut-être un monitoring derrière OVH euh je sais pas trop euh donc je te dis à très bientôt euh dans une prochaine vidéo euh très bientôt salut merci 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 ह